... Rajassi, directrice nationale de Special Olympics Sénégal. Cette activité aujourd'hui, en ce 5 décembre, c'est une activité qui nous permet de célébrer la journée internationale des personnes handicapées qui est fixée au 3 décembre, mais en même temps la semaine nationale du handicap qui a lieu du 3 au 10 décembre. Donc on a voulu, par cette activité qui regroupe plusieurs jeunes de tous les sites de Dakar, montrer les aptitudes et les capacités des personnes qui ont une déficience intellectuelle pour montrer qu'elles savent faire du sport, mais qu'également elles sont partie prenante de la société et qu'elles vont célébrer cette semaine qui leur est dédiée comme il se doit. Donc nous avons les sites de Pekin, de Léopold, de Ibermar, de Charoy et de Jumbold qui sont présents aujourd'hui. Et ça nous permet également de célébrer la journée mondiale des volontaires qui est célébrée ce 5 décembre. Car vous savez, à Special Olympics, tous ceux qui évoluent au niveau de Special Olympics sont des bénévoles, sont des volontaires. Ils ont leur activité professionnelle, mais le week-end, ils le dédient à nos jeunes, à nos jeunes athlètes que vous voyez là derrière. Donc c'est pour nous l'occasion de célébrer aussi bien nos athlètes et leurs familles que de célébrer nos volontaires qui s'activent justement pour une bonne prise en charge des jeunes qui ont une déficience intellectuelle. D'accord, concrètement, quelles sont les activités que le Special Olympics a prévues ? Alors aujourd'hui, nous avons prévu une série de multi-sports. Vous voyez, on commence les ateliers derrière moi. Donc après ces différents ateliers, nous aurons un match de football inclusif qui va regrouper les jeunes, les volontaires, les coachs et les parents pour des moments de partage et de joie, pour montrer vraiment que à Special Olympics, c'est une famille où tout le monde donne le meilleur de lui-même. D'abord, vous entendez par le Special Olympics, c'est de participer à l'inclusion des athlètes ? Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est notre objectif, l'inclusion des personnes qui ont une déficience intellectuelle, qu'on ne les oublie pas, qu'on sache que dans tout ce que l'on fait, il y a une partie de la population qui doit y participer de manière vraiment effective qui est ce que nous recherchons, l'inclusion. La journée, vous avez choisi un thème piloteur pour cette journée ? Cette journée, c'est Sargal. Sargal nos volontaires, Sargal les familles, Sargal également les athlètes. Et c'est un moment également que nous avons choisi pour pouvoir rendre hommage à tous nos défunts, que ce soit des athlètes de Special Olympics, des coachs et des parents. Parce que malheureusement, au cours de l'année 2021, nous avons perdu 3 à 4 athlètes, sans parler de ceux qui sont décédés les années précédentes. Donc pour nous, c'est un moment de leur rendre hommage. Prenons avancer, c'est une réussite ? Je pense que ce sera une réussite, oui. Je pense. Merci. C'est une initiative qui se traduit actuellement à Ziegenchor. Quelles sont les activités qui sont initiées au Nouveau-Bruns ? Effectivement. À Ziegenchor, on a en même temps une activité de masse, un fitness de masse qui regroupe entre 300 et 500 personnes. Ces personnes sont constituées de nos athlètes, bien entendu de leur famille. À l'image de ce qui se fait ici à Dakar, nous avons les athlètes, les familles, les coachs, les volontaires et la population qui sont appelés pour un fitness géant. Et le thème particulier de Ziegenchor, c'est mettre fin au vagabondage des personnes ayant une déficience intellectuelle dans la ville de Ziegenchor.